Bonsoir à tous On continue donc à parler des lois de ribit d'intérêt Cette fois-ci en continuant toujours le même principe La même idée évoquée déjà hier Lorsque l'on vend un chant Et qu'on peut se retrouver Des fois dans des situations d'intérêt Hier on parlait selon le prix Avec une différence si tu payes tout de suite Ou si tu payes plus tard Qui avait un problème de ribit Puisqu'on lui laisse Par le fait qu'il lui laisse l'argent de la main Il va gagner plus d'argent Donc c'est considéré comme un intérêt Et là maintenant on va parler d'une autre notion Lorsqu'on vend un chant C'est qu'on va prendre On va illustrer le cas avec Je vends mon chant à Réhouven Ouais d'accord je vends mon chant à Réhouven Mon chant coûte Un million Réhouven vient Et pour le moment il a juste 300 000 Il n'a pas encore tout l'argent Et je lui dis à Réhouven Regarde ce qu'on va faire Donne-moi déjà les 300 000 Le chant Il t'appartient encore D'accord ? Il t'appartient déjà Je te le vendais maintenant Malgré tout moi je continue à l'exploiter Si d'ici un an, deux ans, trois ans, quatre ans même Tu réussis à obtenir le million Viens complète la dette Et je te laisserai le chant Et si tu au bout de trois ans Tu décides de dire Bah t'as pas réussi à obtenir l'argent Et bah je te rendrai ton capital de 300 000 Il n'y a aucun problème On n'a pas le droit de faire une chose pareille A double tranchant Premièrement Si c'est moi qui continue à exploiter le chant Je n'ai pas le droit de le faire Pour quelle raison ? Parce qu'à partir du moment où j'ai dit Que je lui vends le chant depuis tout de suite Même s'il n'a pas donné tout l'argent du chant Les 300 000 qu'il a donné Même s'il avait donné même un seul chèquel Sur la dette du million Suffit pour que le Kinyan L'acquisition fonctionne déjà Elle entre en vigueur Et le reste il devra le payer Ce sera une dette Mais concrètement Depuis le moment où il a commencé à me donner l'argent Et je lui dis je te le donne depuis tout de suite Il s'avère que le chant lui appartient tout de suite Et alors pourquoi je continue moi à l'exploiter ? Parce que les 700 000 que tu me dois Je te les laisse dans les mains Et pendant ce temps c'est pas grave Je continue à manger des fruits Maximum tu m'apporterais les 700 000 J'aurais gagné à côté Que j'aurais exploité ton chant gratuitement Pendant trois ans jusqu'à ce que tu me le payes C'est clair l'idée ? Maintenant Le cas il est vrai aussi Dans le cas contraire C'est à dire Je te dis tu sais quoi Romaine Rien de grave Amène moi déjà les 300 000 Commence à exploiter toi même le chant Et si d'ici deux ans Trois ans Tu réussis à obtenir les 700 000 Viens et paye Et au pire Je te rends ton capital Tu me rends mon chant Même là on n'a pas le droit de le faire Parce que pourquoi moi j'accepte De lui laisser l'argent De lui laisser le chant pendant ce temps Parce que finalement j'ai quand même touché 300 000 dans les mains Et je me dis avec 300 000 Moi je suis un grand businessman Je vais l'investir dans du pétrole Et de l'or Et peu importe D'accord ? Donc en fait je suis intéressé à lui dire Tu sais quoi ? Prête-moi 300 000 Finalement je traduis ça Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Je lui dis finalement Prête-moi 300 000 Et mange les fruits de mon chant Pendant trois ans Et après au pire je te les rends Voilà si on traduit Profondément ce qui se passe entre nous Pourquoi j'ai accepté de faire cette vente ? C'est clair ? Donc en fait on récapitule tout ça maintenant A partir du moment où je vends mon chant Qui coûte 1 million Et qui me donne même 300 000 Depuis ce moment-là Ni moi ni lui N'avons le droit d'exploiter L'intégralité du chant On va dire comme ça Parce que sinon on décide de se partager Il y a des cas particuliers Je préfère pas rentrer dedans Ça va être trop compliqué On va juste mentionner une solution Comment faire ? C'est qu'on dise tu sais quoi ? On va exploiter le chant Toi ou moi Mais le capital Les fruits plutôt On va le mettre en dépôt Chez une tierce personne Et c'est finalement Tu achètes le chant Donc toi tu prendras Tous ces fruits Si finalement tu annules la vente du chant Je récupérerai moi tous ces fruits Ou encore même Si on ne trouve pas de tierce personne Pour déposer un autre dépôt Il y a encore une autre option C'est qu'on note exactement Combien il y a eu de fruits Et que finalement Selon ce qu'on vient Rendre l'argent On finit de compléter de payer Qu'on déduise Le prix de la consommation Des fruits Du prix D'accord ? C'est clair ? On fait tout ça dans les mots maintenant Ça c'est la première partie de la Mishnah Et la deuxième partie Ce sera presque la même chose On va y arriver tout de suite Il lui a vendu son chant Et il lui a donné L'acheteur Il lui a donné Une partie de la valeur Donc on a dit Sur un million Il lui a donné 300 000 Et le vendeur a dit Lorsque tu voudras Lorsque tu voudras Amène-moi la suite de l'argent Et prends le chant qui t'appartient Parce qu'en fait Je le dis que je te le vends depuis tout de suite À Sour On n'a pas le droit de faire Ainsi Quel que soit Peu importe qui sera Celui qui profitera des fruits On le verra dans le Bantanora Il rentrera dans les détails Tout comme ce qu'on a expliqué Maintenant On passe dans la Seifa Maintenant Un autre cas particulier On le fait d'abord dans les mots Il va au al-sadehu Il lui a prêté sur son chant C'est-à-dire Tu veux que je te prête On va prendre un cas Où tu as un chant Qui coûte 1 million Et moi je te dis Tu sais quoi T'as besoin de 900 000 shekels Viens on fait quelque chose Je te prête les 900 000 Pour le moment Le chant Tu me le laisses Et il m'appartient Depuis maintenant Dès maintenant Tu me le laisses à 900 000 C'est-à-dire Je ne suis pas en train finalement Même si tu as besoin Que je te prête de l'argent Mais on va traduire ça Que je ne vais pas te prêter de l'argent Je vais t'acheter ton chant Mais en te laissant une option Que si toutefois tu veux Tu viens Et tu me rachètes le chant Ah c'est 900 000 Alors je te revendrai En retour le chant D'accord c'est clair Je recommence encore une fois En théorie Tu as besoin de 900 000 Tu as un chant qui coûte 1 million Moi bien sûr Je ne suis pas philanthrope Je te fais une bonne proposition Je te donne 900 000 J'achète moi ton chant tout de suite Et tu as 3 ans pour venir Si tu veux annuler la vente Comment ? Tu viens Tu me rembourses l'argent Et je suis obligé Moi je suis contraint De te rendre le chant Vous allez me dire C'est presque exactement la même chose Que le cas de la richard C'est vrai On ne va pas trop rentrer Compliquer la mission Pour comprendre Il y a une petite nuance Mais c'est presque le même principe Donc en gros Pour que je te prête 900 000 Et que tu me les rendes Et que pendant ce temps Qu'on profite d'un chant éventuellement C'est à dire D'accord ? Qu'on profite d'un chant Ce qu'on va faire On va faire que tu me Vends le chant 900 000 Au bout de 3 ans Si tu as décidé De venir rembourser Une hématov Tu me rends les 900 000 Je te rends le chant Et si tu as décidé De ne pas me rembourser Finalement Tu n'as pas réussi A refaire fortune Alors tu m'auras laissé le chant Puis moi j'aurais quand même gagné Que finalement J'aurais eu le chant En moins cher Que ce qui coûtait J'aurais eu quand même Une belle restante de 10% Même si ça m'a pris 3 ans C'est quand même Un investissement correct D'accord ? Alors la Mishnah nous enseigne Que c'est permis de faire ça Et bien sûr Vous allez me dire Mais quoi ? Et les fruits Qui c'est qui les mange ? Et l'Akbar précise On fait le même principe Les fruits On les laisse Chez une tierce personne C'est vraiment identique La même chose Que le premier cas De la Reisha Il n'y a presque aucune différence Et on fait ça dans les mots Il va au Al-Sadeo Il lui a prêté de l'argent Sur son chant Donc En prenant en gage Son chant Pour l'exploiter Il lui a dit Si tu viens Si Si tu ne viendras pas Me payer D'ici Maintenant Jusqu'à dans 3 ans Tu ne viendras pas Finir de régler le compte De me rendre Les 900 000 Que je t'ai prêté A Reisha Ton chant Il m'appartiendra A Reisha L'eau Ça marche Il pourra le faire Il pourra acquérir Le chant de cette manière Même s'il lui a baissé Le prix du chant C'est pas grave Pourquoi ? Parce que là S'il a baissé Le prix du chant Mais qu'ils ont dit Qu'ils vendent le chant Dès maintenant Ça s'appelle Que tu lui as fait Une ristourne Sur le prix Ça a été une vente Avec ristourne C'est bon Ça marche depuis tout de suite Il n'y a pas eu De Srar Amtanatmaot Souvenez-vous De cette phrase clé On s'intéresse toujours Est-ce qu'il a eu un Srar Amtanatmaot Est-ce qu'il a touché Un salaire Sur le fait Qu'il a fait patienter L'argent dans ses mains Ce n'est pas le cas Puisque finalement Ça a été une vente conclue Depuis le premier instant Donc finalement Tu m'as vendu ton chant Pas cher Pour gagner 900 chékel 900 000 chékel Ensuite La Mishita continue Et nous raconte Que Il y avait Un Non-juif De l'époque Qui s'appelait Baitos Qui était très riche Et il prêtait de l'argent Comme ça Et Regardez la belle conduite De ce juif d'ailleurs Il ne faisait pas Son business Sans voir le rabbin Et après Il partait lui donner Un petit peu De tzaka Pour couvrir un petit peu Récupérer un petit peu De ce rouillote Après toute la véro Qu'il a fait Non 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 Il ne met pas une pièce Dans la poche Dans la poche Et effectivement Il est parti Voir La botagne Il y a un issue Grave de ribit C'est vrai Mais dans le côté J'ai envie de faire du business Je vais en gagner de l'argent Un petit peu Trouvez-moi Pas une faille Dans la larra Mais un certain moyen D'exploiter la larra De manière à ce que Je ne vais pas transgresser L'interdit de ribit Et il nous trouvait en fait Cette solution là De prêter l'argent De toucher un champ Avec ristourne Et comme ce qu'on a précisé Les fruits restaient pour le moment Chez une tierce personne Et au bout des trois ans On décidait Qui allait finalement Récupérer l'argent De ces fruits Je me permets de boire Désolé Mais j'ai besoin Pour continuer à parler On fait à présent Le Barthénorah On est dans le cas La Reisha Donc Lorsqu'il lui a Vendu le champ A un million Il lui a pour le moment Vensé 300 000 Et Il est en train D'exploiter le champ La Michnelle nous a dit T'as pas le droit d'exploiter Pourquoi ? Donc il lui a dit quoi On parle du cas Où le vendeur A précisé à l'acheteur Lorsque tu m'apporteras l'argent Le champ Le champ sera acquis Dès maintenant Alors là Il n'aura pas le droit de le faire Il a le droit Ouf Il vaut mieux pas le dire Bon je vous le dis quand même Il y a S'il n'avait pas dit Mais Archave Depuis tout de suite Alors là Ça aurait quand même été permis À sens unique C'est à dire Tu m'avances déjà l'argent 300 000 Et lorsque tu m'apporteras La suite Les 700 000 supplémentaires Je te donnerai le champ As Là-bas Quand tu finiras de me payer Alors j'ai en théorie Le droit d'exploiter le champ D'accord ? Moi Le vendeur J'ai le droit d'exploiter le champ Parce que l'argent Pour le moment Qui est arrivé à 300 000 Il a Je ne touche pas d'intérêt C'est moi qui continue A manger les fruits du champ Donc tu auras le droit Ensuite de m'apporter la suite Ensuite Ça ne s'appelle pas Que j'ai eu un Puisque l'argent Il s'avérait que c'est devenu L'argent de l'acquisition C'est à dire C'était de l'argent D'accord ? Alors on fait ça Dans les mots maintenant On parle du cas où Il a dit le vendeur A l'acheteur Quand tu m'apporteras La suite de l'argent De supplément Tu pourras acquérir Depuis maintenant C'est pour ça Que ça interdit De faire ainsi Pourquoi ? Si le vendeur Va consommer L'huile et les fruits Pendant ce temps L'irché y'a visé à Marot Supposons maintenant Le scénario que quoi L'irché y'a visé à Marot Lorsque l'autre Finira par apporter l'argent Il s'avéra que le champ A été acquis à lui A l'acheteur Depuis le jour de l'époque Et alors pourquoi Il a continué à manger les fruits Parce qu'il m'a laissé traîner Pour apporter les 700 000 Donc parce que moi Je garde l'argent dans mes mains Alors lui Il me prend mon champ L'argent Il est censé lui appartenir Il me le laisse dans les mains Et lui il me prend mon champ Pour pouvoir toucher une compensation Sur le fait qu'il a prêté de l'argent Ça s'appelle Et il touche un salaire Sur le fait qu'il fait patienter l'argent Au lieu de récupérer son argent tout de suite Il traîne pour le récupérer Ce sera un interdit De rebite bien sûr D'accord ? Si maintenant c'est l'acheteur Qui va consommer les fruits Depuis maintenant Supposons maintenant Qu'on dit Tu sais quoi ? Alors c'est pas le vendeur Qui garde le champ Le vendeur il dit Prends-toi le champ même Et garde-le Quel est le problème ? De peur que finalement Il ne va pas lui apporter La suite de l'argent Et l'autre finalement Il va lui rendre les 300 000 Il s'avéra que le champ N'était pas du tout acquis à lui Puisqu'il a dit Lorsque tu m'apporteras Tu accrèderas depuis tout de suite Il s'avéra qu'il ne l'a toujours pas apporté Il s'avéra que finalement Le premier argent C'est retrouvé être Comme un milva béalma Comme une dette uniquement Dans ses mains Chez le vendeur Et l'acheteur Et l'acheteur En ce cas là Aura lui Consommé les fruits Par le Bisraro En contrepartie C'est à dire donc Il lui a avancé l'argent Finalement il a eu la dette Il veut le récupérer les 300 000 Et l'acheteur Pendant ce temps Pour toucher une compensation Sur Le fait qu'il a laissé Les 300 000 Pendant deux ans Chez le vendeur Il a consommé les fruits du champ Ça marche ? On continue maintenant Avec la suite Aréichelo On en était Dans le cas de la suite De la Bistar En théorie donc On a l'acheteur Qui veut En fait Emprunter de l'argent Et moi je lui fais Une seule leçon C'est qu'il me vende Le champ depuis maintenant Et Si au bout de trois ans Il ne m'a toujours pas payé Je prendrai le champ uniquement Alors regardez On parle du cas de nouveau Il lui a dit Achète depuis Mais Arshav Depuis tout de suite S'il ne vient pas le rembourser D'ici trois ans Tu acquiers depuis tout de suite Que dans ce cas là Ça ne s'appelle pas Ce qu'on appelle une Asmarta Une vente Pas certaine On aura l'occasion D'en parler Donc fini le partenariat Je vous ai introduit la notion On en reparlera plus tard Quand on sera plus détaillé Che almenat ken Maha Che almenat Meher gamour Echazik Bah Meher Chav Medamim Alalu Ve azule Ozil gabé Qu'étendez que maintenant Il y a eu une vente conclue Depuis tout de suite Même s'il l'a vendu moins cher Il l'a vendu à cette condition là Et donc il y a eu une vente Depuis tout de suite Il n'y a aucun problème Si tu as besoin d'argent Et que je t'achète Un objet à prix réduit Ça ne s'appelle pas Qu'il y a eu du ribit Là Dans ce qu'on a fait D'accord Ça s'appelle qu'on a fait une vente À prix réduit Ve zé Kibel Alav Che emyar zir Loma Otav Atchalosh Anim Et donc l'autre Il a pris en contrepartie Comme on a expliqué Que s'il vient Et qu'il le rembourse D'ici trois ans Il pourra les récupérer Ve a perot Yuh Monachim Beya Tchalish Attention Pendant ce temps Les perotes Les fruits De la production Du chant Elles devront être Posées dans les mains D'un chalish D'une tierce personne Comme Chalosh Trois Chalish Tchalish 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 Et Meher zir Et donc Si finalement L'emprunteur Viendra Et remboursera La dette Alors Cette tierce personne Rendra les fruits Au vendeur Qui est en fait L'emprunteur Ve him L'ave Et si toutefois La vente sera conclue Il donnera Finalement Tous les fruits Au prêteur Il s'avéra Que le sade Et le chant A été acquis Depuis tout de suite A lui entièrement Veotal Va Admer Sa Derita Et Ce même prêt S'est avéré En fait Être L'argent Par lequel Il a acquis Le chant Depuis le début Je devais vous rappeler C'est quoi la notion De Asmarta I Velokining Amour Il y a une notion Qu'on développera plus tard Je crois que ce sera Il dit que si je vous achète Le chant Dans deux ans Dans d'ici trois semaines Je viens Je paye l'argent Alors le chant M'appartiendra Et sinon L'argent que j'aurais avancé Alors Vous pourrez le garder C'est un On fait comme ça Aujourd'hui De nos jours Quand on achète une maison Celui qui se rétracte Qui rate un paiement Il a une Il a une amende Et au pire Il perd même tout l'argent Qu'il a donné Selon le cas Selon la Torah En Cas Classique Ca ne marche pas De poser une condition pareille Pour la simple raison Que Asmarta Lokanya Il y a des paroles en l'air Que lorsqu'on Parle On 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 Juge pas assez bien On n'évalue pas assez bien L'ampleur du dégât Que ça peut me causer Donc en fait Je parle en l'air Sans être sérieux Au moment où je parle Ca s'appelle Asmarta Quelque chose que je parle Pour que tu me fasses confiance Mais Lokanya Ca 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 N'engage pas En réalité Il y a des moyens De faire en sorte Que ce sera acquis Depuis tout de suite Là C'est pas notre sujet Pour le moment Je veux juste Vous introduire La notion De Asmarta Lokanya Ca touche Si il y a un problème Dans les billets de loterie Par exemple Ca touche Entre autres A ce sujet là Les skia Acheter un billet de loterie Il y a des raisons Pour qu'on permet C'est toute une histoire Mais en théorie Il devrait y avoir Quelque chose interdit Parce que C'est le même principe On donne de l'argent Pour acheter Quelque chose Dans l'espoir Qu'il va être le billet gagnant Et au moment On donne de l'argent On n'a pas l'intention D'acheter le billet Même si on perdrait Et il s'avère Que lorsqu'on perd Alors finalement C'était un peu un imprévu On n'était pas sérieux Au moment où on a acheté C'est une grande discussion J'en parle pas tout de suite Je veux juste Rapporter l'idée De c'est quoi Asmarta Lokanya Des paroles Qu'on dit Qu'on promet Que si je suis pas venu Je ne t'ai pas remboursé Tu me prendras C'est son shegel En amende Ca ne marche pas Selon la Torah Selon la loi stricte De faire une chose pareille Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite Une journée pleine Rendez-vous demain Kol Tuf Sala